12 idées de chaînes YouTube rentables, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue à toi, c'est Alexandre, j'espère que tu as la forme. Et comme tu l'as compris dans cette vidéo, je vais te partager des thématiques extrêmement rentables sur YouTube qui te permettront de gagner de l'argent et de lancer ton business dès aujourd'hui ou dès cette semaine. Je te conseille vivement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo tout en prenant des notes puisque tu vas découvrir une à une les thématiques rentables. Ça te permettra de savoir sur laquelle te positionner et sur laquelle justement tu souhaites développer une communauté. Parce qu'aujourd'hui, grâce à YouTube, tu peux vivre de ta passion, vivre de ton expertise. Donc si jamais tu as parmi les 12 thématiques, une thématique préférentielle, une thématique de passion, c'est-à-dire que peut-être que tu vas trouver ta passion dans une des 12 thématiques que je vais te présenter et dans ce cas-là, tu pourras faire de ta passion ton métier et tu pourras vivre de ta passion. Donc si jamais tu veux gagner de l'argent sur Internet, je t'invite à rester attentif tout au long de cette vidéo, à prendre des notes et surtout à t'abonner et à activer les notifications sur la chaîne YouTube pour être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos concernant le business en ligne et le fait de gagner de l'argent sur Internet pour vivre d'Internet. Et également, n'hésite pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo quelles sont les idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne pour que je puisse t'aider et t'accompagner au mieux dans les prochaines semaines et les prochains mois à lancer ton business. Donc si tu es prêt, c'est parti. On passe tout de suite sur mon écran et on voit ensemble les 12 idées de chaînes YouTube rentables pour que tu puisses vivre de YouTube. C'est parti ! Alors juste avant de démarrer, sache que tu peux recevoir gratuitement le challenge Affranchi. C'est un accès gratuit pour une durée limitée. Ça se passe dans la description de cette vidéo. Tu as un lien. Tu as simplement à cliquer sur ce lien, à t'inscrire sur cette page et tu recevras le challenge Affranchi, c'est-à-dire 4 jours top chrono pour lancer ton business. Donc tu recevras 4 vidéos de formation plus des ressources complémentaires pour t'aider à lancer ta chaîne YouTube et ton business sur Internet. C'est 100% gratuit et ça se trouve dans la description de cette vidéo. Ok, alors nous voici sur YouTube et la première idée de chaîne YouTube que tu peux lancer, c'est tout simplement les crypto-monnaies. Donc tu vois ici, j'ai tapé investir crypto-monnaies et il y a plein de vidéos. Il y a des dizaines, voire des centaines de vidéos qui parlent de l'investissement dans les crypto-monnaies. Mais ici tu vois 41 000 vues, 512 000 vues, 6 000 vues, 78 000 vues, 29 000 vues, 12 000 vues, etc. Et tu vas voir, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour lancer ta chaîne et pour vivre de ta chaîne. Tu vois ici par exemple, on est sur une chaîne YouTube qui a 6 000 abonnés. Pourtant cette chaîne YouTube fait 2500 vues, 13 000 vues, 1200 vues, 1600 vues, 4 300 vues, etc. Et je peux te garantir que sur cette thématique-là, si la personne a les bonnes stratégies, elle peut aisément vivre de sa chaîne avec 6 000 abonnés, voire beaucoup moins. La deuxième chaîne, tu vois qu'elle a 4 000 abonnés, 4 120 abonnés et une nouvelle fois, cette personne fait 2700 vues, 5 600 vues, 4 200 vues, 2900 vues, etc. Et avec les bonnes stratégies, cette personne une nouvelle fois peut vivre aisément de sa chaîne YouTube. Dans les crypto-monnaies, tu as besoin peut-être de 500 000, 1500 abonnés pour commencer à générer des revenus sur Internet. Ce n'est pas le plus important les abonnés, c'est le nombre de vues, mais surtout, c'est les stratégies que tu vas utiliser. Donc, tu vas pouvoir utiliser de l'affiliation, de la vente d'infos produits, des placements de produits, etc. Donc, les crypto-monnaies, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse communauté pour vivre de ta chaîne et c'est certainement une des thématiques les plus rentables que tu peux utiliser pour lancer ta chaîne YouTube et pour vivre de ta chaîne. Ok, alors deuxième idée de chaîne YouTube rentable que tu peux lancer dès aujourd'hui, c'est une chaîne YouTube sur le frugalisme. Le frugalisme, ça explose aux États-Unis, ça explose sur le marché anglophone, mais pourtant, j'ai vérifié sur le marché francophone, il y a une seule chaîne YouTube qui parle de frugalisme. Alors, si tu ne connais pas ce qu'est le frugalisme, c'est tout simplement l'objectif de prendre sa retraite à 40 ans, 50 ans et surtout d'atteindre sa liberté financière le plus rapidement possible. Mais pas n'importe comment, puisque le frugalisme va te conseiller de réduire au maximum tes dépenses, donc de faire attention à tes dépenses alimentaires, tes loisirs, tes dépenses mensuelles, etc. pour justement réduire tes dépenses, pour épargner un maximum et pour investir un maximum, pour justement générer des rentes et pour prendre ta retraite à 40, 50 ans maximum, pour arrêter de travailler le plus tôt possible. Alors personnellement, je ne suis pas un fan du frugalisme, tout simplement parce que je préfère augmenter mes revenus plutôt que de réduire mes dépenses. Mais voilà, n'hésite pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires de cette vidéo si tu serais intéressé par une vidéo sur le frugalisme et par mon avis sur le frugalisme. Dans tous les cas, il y a un mouvement justement autour de ce frugalisme et il y a une mode qui nous vient des Etats-Unis. Et tu vois, sur le marché francophone, tu as une seule chaîne YouTube, c'est Liberté, Finance et Frugalisme. Je t'invite à aller la voir si tu es intéressé. Tu as d'autres personnes qui en ont parlé. Donc tu vois ici par exemple, Muret Noisette, elle a parlé de frugalisme. Mais tu peux vérifier, ce n'est pas uniquement une chaîne sur le frugalisme. Donc tu vois, idées, repas, sans gluten, vegan, etc. Ce n'est pas uniquement sur le frugalisme. Et c'est dommage puisqu'elle pourrait faire énormément de vues. Pareil, Lori Floric, il y a deux semaines, elle a sorti une vidéo sur le frugalisme. Et tu peux voir, 10 chaînes YouTube à connaître, bilan zéro déchet, 8 bonnes résolutions, etc. Donc ce n'est pas uniquement sur le frugalisme. Par contre, tu as une seule chaîne YouTube et elle fait quand même des vues. C'est-à-dire que là, elle fait 400 vues il y a un jour. Donc une vidéo qui a été publiée un jour. 1000 vues, 700 vues, 900 vues, 1500 vues, 1300 vues, 1000 vues, 1600 vues, etc. Donc disons que c'est une micro-niche, mais cette personne, c'est la seule. Et donc forcément, elle va faire des vues. Donc c'est le moment de se lancer sur la thématique du frugalisme, je pense, sur YouTube. Je pense que dans les prochaines années, ça va être une niche qui va se développer. Ça va être une mode qui va arriver sur le marché francophone. Et si tu es déjà positionné sur cette niche, ça peut être extrêmement intéressant pour toi. Troisième idée de chaîne YouTube extrêmement rentable, c'est le sport à la maison. Alors avec l'année 2020, avec le confinement, la crise sanitaire, etc. Le sport à la maison a connu un énorme boom. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées sur cette thématique-là. Et je pense que ça va continuer de se développer. Alors là, tu vois qu'il y a Thibaut Inchey. Bon, forcément, ça va être très difficile de le concurrencer. Mais voilà, on peut prendre une part du marché. Gym direct, Lucille Woodward, etc. Je ne connais pas forcément tout le monde. On va aller voir Lucille Woodward. Donc c'est une grosse chaîne YouTube, 500 000 abonnés. Mais tu vas voir, ça fait énormément de vues. Ça fait des dizaines de milliers de vues par vidéo. Donc ça peut être extrêmement intéressant si tu es passionné par le sport. Tu peux tout simplement mettre, je ne sais pas, on va dire abdos sans matériel. Puisque l'objectif du sport à la maison, c'est qu'on n'a pas de matériel. Et tu vois, abdos sans matériel, Thibaut Inchey est le seul. C'est juste incroyable d'ailleurs. Thomas Reynieri, excuse-moi si je me trompe dans la prononciation. Alex Levant, etc. Donc ça, avec l'année 2020, c'est vraiment une niche qui a explosé et qui va continuer d'exploser selon moi dans les prochaines années. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent prendre soin de leur corps, qui veulent perdre du poids, prendre du muscle, sans forcément avoir l'envie d'aller dans une salle de sport et simplement faire du sport à la maison sans matériel. Et quatrième thématique de chaîne YouTube que tu vas pouvoir lancer, c'est la nutrition. Donc c'est en lien avec la troisième. La nutrition, comme tu le sais, aujourd'hui c'est extrêmement important. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à leur nutrition, à leur alimentation. Puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent manger sans gluten, qui veulent manger végétarien, vegan, avec le régime paléo, etc. Il y a plein de régimes différents. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des plus grosses thématiques que tu peux avoir sur YouTube. C'est la nutrition et également le sport. Donc tu peux bien évidemment lancer ta chaîne YouTube. Alors il y a une chaîne YouTube que j'aimais bien, qui est mis en pause. C'est celle de Emilio Abril, donc Verfeuille. Alors cette personne a deux chaînes YouTube, ça c'est son ancienne chaîne YouTube. Pourtant elle a 200 000 abonnés, il en a une nouvelle. Mais tu peux voir que sur cette chaîne YouTube, les trois piliers pour une santé de fer, grignotage, cinq conseils pour arrêter, les clés de la discipline, manger cru, cinq bienfaits de la banane, etc. Et donc il parlait beaucoup beaucoup de nutrition. Et j'aime vraiment bien cette chaîne, même si tu vois la dernière vidéo date d'il y a deux ans. Tu pourrais reprendre justement ce concept de chaîne YouTube pour parler de nutrition, pour parler de bien-être, de santé, etc. Alors cinquième idée de chaîne YouTube rentable à lancer en 2021, c'est tout simplement sur les drones. Alors je sais que ça peut paraître surprenant, mais les drones, ça fait énormément de vues. Et tu vois ici 15 000 vues, 93 000 vues, 158 000 vues, 8 700 vues, bon un million c'est pas sorcier, 120 000 vues, etc. C'est un marché qui est en pleine expansion. Il y a quelques années auparavant, un drone ça coûtait 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 euros. Aujourd'hui on a des drones pour quelques dizaines d'euros, pour quelques centaines d'euros. Donc au final c'est accessible à tous. Tous ceux qui veulent acheter un drone peuvent acheter un drone. Alors bien évidemment il y a différentes qualités on va dire. Mais tu vois ici il y a une chaîne YouTube, c'est Drone My Life. Elle a 53 000 abonnés et elle fait pas mal de vues. Tu vois 12 000 vues, 4 000 vues, 8 000 vues, 18 000 vues, 13 000 vues, etc. Et je pense que la personne qui est derrière cette chaîne YouTube vit de cette chaîne YouTube. Avec de l'affiliation, avec des partenariats, etc. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Et si tu es passionné de drone, je pense que c'est un marché à saisir. C'est une idée de chaîne YouTube qui peut être extrêmement rentable si tu as les bonnes stratégies. Sixième idée de chaîne YouTube rentable et elle est extrêmement surprenante. C'est la réparation de voiture. Par exemple ici j'ai tapé changer une roue de voiture. Et ça, ça fait énormément de vues pour la simple et bonne raison qu'au final YouTube c'est un moteur de recherche avec plein de tutoriels. Donc là tu peux faire des tutoriels sur la réparation de voiture, sur le fait de changer une ampoule, sur le fait de changer une roue de voiture, sur le fait de réparer, je sais pas, telle ou telle pièce, sur le fait de faire une vidange, etc. Donc tu vois par exemple comment changer une roue de voiture, 300 000 vues, 197 000 vues, 28 000 vues, 367 000 vues, etc. Donc tu vois on prend la première, ça je pense que ça va te surprendre, la vidéo elle est à 300 000 vues. Et la chaîne YouTube elle est à 432 abonnés, 432 abonnés. Il y a 5 vidéos, ça n'a rien à voir entre elles, tu vois, Malte, le ski, etc. Donc là on est à 300 vues, 200 vues, et là 300 000 vues parce que la personne a réussi à référencer cette vidéo. Alors je pense qu'elle n'en a pas fait exprès, mais en tout cas cette vidéo s'est référencée sur changer une roue de voiture. Et dommage parce que la personne n'a pas forcément fait d'affiliation, c'est-à-dire que moi personnellement, tu vois, il y a juste une ligne. Moi personnellement j'aurais mis des liens d'affiliation qui redirigent vers Amazon, vers une roue de voiture, vers un cric, vers des outils, etc. Ça aurait pu permettre à cette personne de monétiser une vidéo qui est à 300 000 vues. Et je peux te garantir que cette personne aurait généré plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros grâce à cette vidéo. Pareil ici, tu vois, on est sur une autre chaîne et là, la mécanique pour les filles. Donc c'est vraiment, voilà, ici une grosse chaîne YouTube, 283 000 vues. Je vous aide à réussir votre permis. Donc là on est sur la conduite, on n'est pas forcément sur la réparation. Par contre ici, la mécanique pour les filles, c'est sur la mécanique, la réparation de voiture. On est à 12 000 abonnés, comment enlever et remettre un ange au lever, etc. Donc c'est vraiment très, très intéressant. C'est une niche qui est surprenante, mais qui peut être très rentable grâce à de l'affiliation Amazon, grâce à des partenariats, etc. Septième idée de chaîne YouTube rentable, c'est tout simplement la motivation. La motivation, c'est quelque chose qui fait énormément de vues. Comme tu peux le voir ici, j'ai tapé motivation. Il y a une grosse chaîne YouTube, c'est celle de Sunny Court. Sunny Court ou Sunny Court, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Mais voilà, il fait beaucoup de vues, c'est une énorme chaîne YouTube. Tu as aussi H5 Motivation qui fait pas mal de vues et tu en as plein d'autres. Mathias également, que j'aime beaucoup cette chaîne YouTube. Ici tu vois Sunny Court, 1,37 millions de vues. H5 Motivation qui arrive bientôt aux millions de vues. Donc ça c'est vraiment, ici 175 000 vues. Ça c'est vraiment une thématique où tu peux faire énormément de vues, où tu peux prendre beaucoup d'abonnés. Donc ça c'est très très intéressant et tu vas pouvoir également la monétiser facilement et rapidement. Donc la motivation, c'est une niche, une thématique de chaîne YouTube qui peut être extrêmement rentable et qui peut te permettre de gagner beaucoup beaucoup d'argent, qui peut te permettre de vendre tes programmes, des coachings, qui peuvent te permettre de faire de l'affiliation, etc. Et au final, tu n'as pas forcément besoin de montrer ton visage puisque tu peux faire du montage vidéo, tu peux reprendre des discours comme le fait Sunny Court. Tu peux faire plein de choses, tu peux faire du montage vidéo avec des moments, des vidéos inspirantes, du sport, de je ne sais pas, de la perte de poids, etc. Donc ça peut être très très intéressant si tu ne veux pas montrer ton visage sur YouTube mais si tu veux tout de même gagner de l'argent grâce à YouTube. Huitième idée de chaîne YouTube rentable, c'est le développement personnel. Alors c'est un petit peu en lien avec la motivation, mais le développement personnel c'est quelque chose d'extrêmement populaire et de plus en plus. Tu vois ici, on est sur une vidéo, enfin j'ai t'appelé développement personnel, même s'il y a beaucoup de branches dans le développement personnel. Tu peux parler de visualisation, de méditation, tu peux parler de routine matinale, etc. Mais voilà, j'ai voulu faire très large pour te présenter cette thématique. Mais tu vois ici, le secret du développement personnel, près de 500 000 vues, 159 000 vues, 210 000 vues, 391 000 vues, etc. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et tu peux taper par exemple, je ne sais pas, visualisation guidée. Par exemple, visualisation guidée. Et ça, c'est une branche du développement personnel. Donc là, 35 000 vues, 74 000 vues, 168 000 vues, 33 000 vues, etc. Sache que le développement personnel, ça existera toujours et il y aura énormément de demandes. C'est-à-dire que ça fera toujours énormément de vues sur YouTube. Ça te permettra de monétiser ta chaîne YouTube très facilement grâce à de l'affiliation, grâce à des programmes de visualisation, de méditation, des formations, grâce à du coaching, etc. Donc, au final, ça peut être une niche extrêmement rentable pour toi si tu es intéressé bien évidemment par le développement personnel. Neuvième idée de chaîne YouTube rentable à lancer dès aujourd'hui, c'est tout ce qui est « do it yourself », c'est-à-dire à faire soi-même. C'est-à-dire des choses que tu peux faire toi-même et que tu peux enseigner aux autres. Donc là, j'ai tapé « faire sa lessive soi-même ». C'est certainement l'exemple le plus flagrant. Et d'ailleurs, cette thématique a explosé durant l'année 2020 avec les confinements, les couvre-feux, etc. Parce que les personnes voulaient justement faire leurs choses elles-mêmes, elles voulaient jardiner, elles voulaient faire leurs lessives, etc. Et tu vois, ici, on est sur une vidéo « faire sa lessive maison » à 70 centimes les 3 litres, 238 000 vues, 575 000 vues, 385 000 vues, 249 000 vues, etc. Donc, tu as plein de possibilités. Par exemple, on peut mettre « faire savon de Marseille soi-même ». Hop, tu vois, tout ce qui est soi-même. « Do it yourself », tu vas tout simplement avoir énormément de vues. 300 000 vues, 7 000 vues, 100 000 vues, 575 000 vues, etc. Donc, tout ce qui est savon, lessive, shampoing, dentifrice, liquide vaisselle, etc. Tout ce que tu peux faire toi-même, tu peux l'enseigner sur ta chaîne YouTube. Donc là, par exemple, « Seb O », je ne sais pas si c'est en lien avec le « do it yourself », mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Donc non, ce n'est pas forcément quelque chose qui est uniquement sur cette thématique-là. Mais en tout cas, sur la thématique du « do it yourself », ça peut être extrêmement intéressant. Tu vois, Sandra, tuto minimaliste, ça, c'est une chaîne YouTube sur cette thématique-là. Et on va aller voir son nombre d'abonnés. On est à 4 000 abonnés, donc ce n'est pas énorme. Mais par contre, si elle se débrouille bien et si elle optimise ses vidéos, ses miniatures, ses titres, etc., elle peut littéralement exploser sur cette thématique-là. Ok, alors on va bientôt arriver à la 10e idée de chaîne YouTube rentable. Pour rappel, il y en a 12. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que, en tout cas, les 9 premières idées de chaîne YouTube rentable te plaisent. N'hésite pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo quelles sont les idées, enfin, quelles sont les thématiques que tu vas utiliser pour lancer ta chaîne YouTube et que tu vas utiliser pour gagner de l'argent sur YouTube surtout. N'hésite pas à liker cette vidéo si le contenu te plaît. Et surtout, n'hésite pas à recevoir gratuitement ton accès au Challenge Affranchi. C'est dans la description de cette vidéo. C'est 100% gratuit. Ça te permettra de découvrir comment lancer ton business en ligne de façon rapide, simple, gratuite et rentable. C'est dans la description de cette vidéo. Je te donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté. Mais reprenons-nous dès maintenant avec la 10e idée de chaîne YouTube rentable. Ok, alors la 10e idée de chaîne YouTube rentable, c'est une idée écologique. Donc, c'est le zéro déchet. Ça cartonne en ce moment, ça se démocratise de plus en plus et surtout, il y a de plus en plus de personnes qui veulent limiter leur impact sur la planète, leur impact écologique. Et donc, elles cherchent à réduire leur consommation de plastique, de déchets, etc. Donc là, j'ai tapé zéro déchet. Et tu vas voir, il y a des vidéos, donc 22 000 vues, 2600 vues, 386 000 vues, 112 000 vues, 37 000 vues, etc. Donc, ça peut être extrêmement intéressant. Et là, tu vois, par exemple, vers chez vous, eh bien, ça doit être une chaîne YouTube sur l'écologie, sur le zéro déchet. Donc là, 92 000 vues. Et on va aller voir ces vidéos. Donc, une journée pour une salle de bain, zéro déchet, fabriquer un four qui ne consomme pas d'énergie, lancer un immense potager autosuffisant, etc. Donc, c'est super intéressant. Et tu vois que cette chaîne YouTube fait des vues. Donc, 22 000 vues, il y a deux jours, 41 000 vues, 108 000 vues, 42 000 vues, 60 000 vues, 42, 55, 82, 70, etc. Donc, pourtant, en plus, cette chaîne YouTube a très peu de vidéos. Tu peux voir. Elle a 25 vidéos, 24 vidéos. Elle a été publiée il y a moins d'un an. Enfin, elle a été créée il y a moins d'un an. Et elle a presque 100 000 abonnés. Donc, c'est juste dingue. C'est une thématique qui est en pleine expansion. Et si tu es intéressé par le zéro déchet, par l'écologie, je te conseille vivement cette thématique. Ça te permettra de lancer ta chaîne YouTube, de la développer rapidement si tu as les bonnes stratégies. Et surtout, de la monétiser rapidement. Onzième idée de chaîne YouTube rentable, c'est le tatouage. Tout ce qui est tatouage et piercing également, mais surtout tatouage, c'est en train d'exploser. Et surtout sur YouTube. Donc là, tu vois, j'ai tapé tatouage. Et tu vas avoir plein de chaînes YouTube qui vont parler de tatouage, qui vont parler justement de leur tatouage, des conseils pour le premier tatouage, etc. Donc, tu vois ici, par exemple, le prix d'un tatouage, un tatouage par mois, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et c'est quelque chose qui plaît de plus en plus. C'est-à-dire à de plus en plus de personnes. Donc, ici, tu vas voir, il doit y avoir justement des chaînes YouTube. Donc là, à 34 000 abonnés. Et c'est une chaîne YouTube uniquement sur le tatouage. Et tu vois que ça fait pas mal de vues. 7 000 vues, 18 000 vues, 28 000, 32 000, 302 000, 95 000, etc. Et la chaîne YouTube a moins de 15 vidéos. Elle en a 14. Pourtant, elle fait des milliers de vues, voire des centaines de milliers de vues. Elle a 34 000 abonnés. Et elle totalise près de 1 million de vues. Donc, c'est juste dingue. Et on va aller voir la chaîne de Tristan. Je ne sais pas si c'est uniquement sur le tatouage. Non, ce n'est pas uniquement sur le tatouage. Ici, tu vois, par exemple, Morgan VS. Bon, il a 1,19 million de vues. Une nouvelle fois, ce n'est pas que sur le tatouage. Mais en tout cas, tu as, je trouve, peu de chaînes YouTube qui sont sur le tatouage. La Bastien Tatou. Et pourtant, c'est une thématique extrêmement intéressante. Tu vois, la chaîne, elle a 300 000 abonnés. 64 000 vues, 30 000 vues, 39 000 vues, 33 000, 127 000, 56 000, 67 000, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et je pense que c'est une niche qui va continuer d'exploser dans les prochaines années. Parce qu'une nouvelle fois, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au tatouage. Et tu vois, douleur, time-lapse, cicatrisation, tuto, dos, vlog, etc. Donc, tu as plein d'idées de vidéos sur le sujet. Et surtout, tu peux créer une communauté de fans. Une communauté de personnes qui vont te suivre de A à Z. Qui vont découvrir ton parcours, ton évolution, etc. Et enfin, douzième et dernière idée de chaîne YouTube rentable. C'est tout ce qui est la barbe et en général le bien-être pour homme. C'est-à-dire la cosmétique pour homme, etc. C'est une thématique qui connaît une grosse croissance depuis quelques années. Et qui va continuer de connaître une énorme croissance. Mais surtout, tout ce qui est barbe, c'est vraiment une thématique qui est en train d'exploser. Donc là, tu vois par exemple, la part C, Rémi Ragnard. Donc, 3 000 vues, 590 000 vues, Big Moustache, etc. Il y en a vraiment pas mal. Hola Monsieur, les tutos de Winsleg. D'ailleurs, lui, il a une grosse chaîne YouTube. On va aller découvrir ça ensemble. Donc là, 18 000 abonnés. Il fait pas mal de vues. Donc, plusieurs milliers de vues par vidéo. Rémi Ragnard, 38 000 abonnés. Il fait 48 000 vues, 19 000, 16 000, 11 000, etc. Donc, c'est assez intéressant. Big Moustache, ça, il me semble que c'est une entreprise, enfin un e-commerce qui a une chaîne YouTube. Donc là, tu vois, ça fait pas énormément de vues. Ça, c'est pas très intéressant. Par contre, les tutos de Winsleg, excuse-moi pour la prononciation. Ça, c'est une chaîne YouTube extrêmement intéressante. Puisqu'il parle de barbe, de bien-être, de soins pour hommes, etc. Donc, déjà, c'est une grosse chaîne YouTube, 165 000 vues. Et il fait pas mal de vidéos. 47 000 vues, 14 000 vues, 55 000 vues, 40 000 vues, 7 900 vues, etc. Et tu vois, par exemple, il fait tuto OneBled. Donc, il va tout simplement expliquer comment utiliser le rasoir OneBled. Donc, cette vidéo touche bientôt à sa fin. J'espère que tu as apprécié les 12 idées de chaîne YouTube rentables. Une nouvelle fois, je t'invite à me dire dans les commentaires de cette vidéo quelle est la thématique que tu vas utiliser pour lancer ta chaîne YouTube. Et je t'invite une nouvelle fois à rejoindre dès maintenant le challenge Affranchi. Ça se trouve dans la description de cette vidéo. C'est le premier lien. C'est 100% gratuit. Ça te permettra de découvrir 4 vidéos plus des ressources offertes pour t'aider à lancer ton business sur Internet. Pour rappel, le business en ligne, c'est accessible à tous à partir du moment où tu te donnes les moyens, où tu travailles, où tu persévères et où tu as la volonté de réussir. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est-à-dire que créer une chaîne YouTube, créer une audience, une communauté, ça ne se fait pas en claquant des doigts du jour au lendemain. Ça demande du travail, ça demande de la persévérance, mais c'est accessible à tous. Pour preuve, aujourd'hui, il y a le trophée des 100 000 abonnés. Le jour où j'ai lancé ma chaîne YouTube, honnêtement, j'étais très loin d'imaginer qu'un jour, j'atteindrais ce cap symbolique des 100 000 abonnés. On est plus de 113 000 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc à force de travail et de persévérance, tout est possible et surtout, tout est accessible à tout le monde. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Abonne-toi, active les notifications pour être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos. Je te donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !